Claire Cornigion est professeure agrégée de lettres modernes. Elle est docteure en littérature comparée depuis cette année. Elle est à terre à l'IUT, aux universités Paris 3 et Paris 13, très précisément. Elle est secrétaire du CERLI et elle est également directrice de rédaction pour le site culturel de l'Intermed. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil parce qu'il y a des articles très intéressants. Il y a un dossier notamment qui s'appelle « Demain l'humain » sur la science-fiction qui est vraiment très bien fait. Voilà, donc Claire, à toi. Merci Natacha. Depuis son premier roman, Les guerriers du silence, publié en 1993, Pierre Bordage ne cesse d'explorer la problématique de la spiritualité. Plusieurs de ses romans décrivent l'itinéraire de personnages qui suivent une quête spirituelle pour se débarrasser des conditionnements qui sont les leurs et atteindre à une spiritualité dégagée des dogmes et des institutions. Si l'œuvre de Pierre Bordage évoque diverses traditions, du christianisme à la mystique soufie, en passant par des spiritualités extrême-orientales, c'est toujours en dénonçant les fanatismes de toutes sortes. La trilogie des prophéties compte trois volumes, « L'évangile du serpent » publié en 2001, « L'ange de l'abîme » en 2004 et « Les chemins de Damas » publié en 2005. Les trois volumes sont liés, mais les personnages principaux ne sont pas les mêmes et il n'y a pas de continuité chronologique directe entre les tomes, ce ne sont pas des suites directes. Chaque tome est relativement autonome, mais s'inscrit dans la structure plus large qu'est la trilogie et qui fait sens en tant que telle. Le premier tome serait « L'annonce de la fin », le livre du prophète en quelque sorte. Le second est encore plus sombre, c'est le moment du chaos. Et le troisième est un chemin qui mène à une révélation finale, comme son titre l'indique, puisque c'est une référence au chemin de Damas, sur lequel Paul a une vision qui va l'amener ensuite à diffuser le christianisme. La trilogie se déroule dans une Europe qui sombre progressivement dans la décadence puis les fanatismes de toutes sortes, dans une atmosphère de fin du monde. Chacun des tomes raconte l'itinéraire de personnages vers des formes de révélations spirituelles, mais à divers degrés. L'évangile du serpent met en scène Jésus-Mingro, appelé Vaikai, ou le Christ de l'Aubrac, né dans une tribu d'Amazonie et qui est recueilli et ramené en France quand il est enfant. Le maître esprit, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi, est à l'origine d'un mouvement, le néo-nomadisme, qui incite ses disciples à se détacher de leur possession matérielle. Quatre personnages, comme autant d'évangélistes, croissent son chemin. Lucie, donc strip-teaseuse sur le net, Mathias, qui est tueur à gages, Marc, qui est journaliste, et Yann, qui est le premier disciple de Vaikai. Non seulement cet évangile du serpent relie et transforme l'histoire christique en la transposant dans le monde contemporain, mais il développe aussi une approche de la spiritualité, donc dégagée des institutions. Le détournement des évangiles n'y est pas seulement l'occasion d'une désacralisation, mais aussi une manière de retrouver une forme de sacré, mais sur d'autres fondements, en cherchant le spirituel au-delà du religieux. Le premier point que je voudrais aborder, c'est la question de la polyphonie. L'évangile du serpent est un roman ancré dans le monde contemporain qui est très proche de notre univers, contrairement à d'autres romans de Pierre Bordage, comme Les Derniers Hommes, Les Guerries du Silence, ou Les Fables de l'Impure, dont Cédric a parlé hier. Le roman explore cependant un monde fictionnel autour de ce personnage du Christ de l'Aubrac, et se construit par ce biais comme une expérience qui déconstruit des schémas préexistants pour ouvrir à la possibilité d'autres démarches, à la fois pour les personnages et pour le lecteur. Ici, le roman dénonce explicitement un certain nombre de structures du monde occidental contemporain, tout en détournant la structure narrative sous-jacente sur laquelle ils se fondent, à savoir les évangiles. Dans l'évangile du serpent, comme dans le nombre de ses romans, Pierre Bordage explore la diversité des points de vue dans une alternance de chapitres consacrés à tel ou tel personnage, créant une polyphonie qui s'organise progressivement, en tissant des liens entre les histoires et en accroissant le champ de la fiction par le croisement des regards. C'est aussi le cas, par exemple, dans Porter d'âme, où les chapitres sont distribués successivement au personnage de Sirian, qui est membre d'une fraternité occulte qui pratique le voyage extra-corporel, Léonie, qui est une des personnes qui leur servent de vaisseau et de corps d'emprunt, et Edmé, un policier qui enquête sur un meurtre. Les personnages et leur personnalité influent sur la narration, apportent leur regard, et même s'ils semblent évoluer au départ dans des mondes extrêmement éloignés, sont amenés à se rencontrer. L'évangile du serpent suit également cette démarche, mais ici, ce schéma narratif se double d'une référence à une structure biblique qui est celle des évangiles. Quatre nouveaux évangélistes au parcours et aux personnalités très différentes croisent le destin du Christ de l'Aubrac et dessinent ensemble une histoire qui dépasse celle de leur propre vie. Alors la nature même de l'ensemble du récit, c'est-à-dire le récit comme évangile, ne se révèle qu'à la toute fin du roman, lorsque les chemins se sont croisés, lorsque l'histoire fait sens pour les personnages et qu'elle peut alors être racontée, être prise en charge comme telle, par ces évangélistes. Le grand récit n'est donc pas un préalable, mais une découverte progressive, complexe, ambiguë et qui n'a pas la même valeur pour chacun des personnages. Pierre Brodèges ne fait pas le choix d'une narration à la première personne, mais conserve en permanence la troisième. C'est bien la focalisation qui change et influe sur la narration. Peut-être parce qu'ainsi, le destin de chacun est ressaisi dans un ensemble qui est cette grande narration. Donc on conserve la tension entre l'individu et le tout. Chaque personnage est identifié dès le départ comme un évangéliste, puisque les titres des chapitres sont constitués par le prénom du personnage suivi d'un numéro, Marc 1, Lucie 1, etc. puis Lucie 2, etc. ainsi de suite comme dans la Bible, et les derniers chapitres sont nommés actes 1 et 2. Chaque personnage n'a pourtant rien au départ d'un évangéliste ou même d'un témoin, à part Yann, qui côtoie réellement le Christ de l'Aubrac. Mathias, par exemple, n'entend parler de Vaikai pour la première fois qu'à la page 502 en regardant une émission de télévision. C'est donc dans le roman pris comme ensemble, et notamment à la lumière de la fin, qui est le moment de rencontre de l'ensemble des personnages, que ce statut d'évangéliste se justifie. Quand les personnages se rencontrent, Yann, le premier disciple, dit à Marc, le journaliste, je cite, « Journaliste, vous pourriez peut-être rédiger ce bouquin que Vaikai et moi n'avons jamais pris le temps d'écrire. » Et Marc lui répond, « D'accord, mais je vous préviens que moi, j'aime confronter les points de vue. » Donc Marc, en fait, décrit là exactement ce qu'est le livre que nous avons entre les mains, c'est-à-dire l'évangile du serpent, qui a confronté précisément les points de vue de chacun des personnages. Et plus loin, dans le dernier chapitre, pour la première fois, on a un récit à la première personne, qui est celui de Marc, et on peut lire ceci, « Après avoir longtemps tergiversé, je me décide enfin à rédiger sur la suggestion de Yann ce livre témoignage, l'évangile du serpent. » Donc soit la fin amène à relire l'ensemble du texte, qui serait donc cet évangile du serpent, soit il y a un autre évangile du serpent dont on ne peut qu'imaginer le contenu. Mais dans tous les cas, la fin finalement amène à un retour réflexif sur le texte que l'on vient de lire. Et d'autre part, on peut se demander « Qu'est-ce que c'est que cet évangile du serpent ? » Alors, c'est moins l'évangile finalement, ils ont l'histoire de la vie du Christ de l'Aubrac, qui se dessine, que l'évangile d'un monde possible, qu'incarne l'ensemble de ces personnages. On peut dire que ces personnages jouent le rôle d'apôtre, de compagnon du maître-esprit, et par exemple, Mathias est assez assimilable à Judas puisqu'il assassine Vaikai, il le trahit. Mais c'est bien leur parcours à eux plutôt que celui de Vaikai qui est central dans le roman. Le récit est de fait choral parce que l'enseignement de Vaikai ne peut pas devenir une voix unique et dogmatique. C'est le récit d'une révélation, mais d'une révélation complexe et non pas unique. Chacun des quatre personnages est au début du roman perclu de contradictions et a du mal à trouver sa place. Ce sont des personnages solitaires et souffrants qui ne sont pas des héros au sens classique du terme, mais Pierre Bordage disait hier que le héros, c'est celui qui va vivre son aventure individuelle. Et ici, c'est tout à fait ça. Ce sont des personnages qui sont même parfois des criminels, Barthélémy, Mathias, mais qui suivent et affrontent leur chemin personnel tout au long du roman. Ces personnages, parce qu'ils évoluent dans des milieux différents, permettent aussi à Pierre Bordage de constituer un portrait acide de la société contemporaine. On pense notamment à la vision des abusés de Marc sur sa profession de journaliste, à la question de la société de consommation, à la représentation de la politique ou de la médecine, à la violence des rapports humains et à l'absence de solidarité. Par exemple, à propos du reportage que Marc a rédigé sur la famille de Vaikai, on peut lire, « Il avait brossé d'elle une caricature grossière minable telle qu'on les croquait dans les couloirs de l'EDV » donc c'est son journal, « où l'important n'était pas la vérité, mais la cohérence sarcastique, où le trait déformé grossi tenait lieu de ligne éditoriale. » Donc tous ces dysfonctionnements de la société évoqués dans le roman ont pour écho l'atmosphère de fin du monde qui règne de manière sous-jacente mais omniprésente. L'évangile du serpent n'est pas comme le feu de Dieu qu'on a évoqué tout à l'heure par exemple, un roman qui met en scène explicitement ou disons de manière centrale la fin du monde mais elle est pourtant présente partout comme des sortes de signes annonciateurs à travers une catastrophe naturelle, le dérèglement climatique, la pluie qui sont comme une sorte de décor de mauvais augure. Et la première phrase du roman met d'ailleurs en relation l'enjeu de vie et de mort à un niveau individuel et au niveau de l'humanité tout entière. Je dis cette première phrase « Mathias n'en avait plus pour longtemps à vivre un pressentiment qui n'était pas seulement lié au risque de son métier la mort rôdait dans les ténèbres si noire qu'elle étouffait les halos des empadaires et semblait préluder à l'extinction de toute vie sur terre. » Donc dans ce contexte de fin du monde les personnages poussés par divers événements tentent de changer de vie et chaque partie du récit est donc un itinéraire de quêtes individuelles tout en s'inscrivant dans le collectif. C'est pourquoi le deuxième point que je voudrais aborder en fait c'est le thème, la question de l'unité. Si le chemin est le nomadisme si la connaissance ne peut provenir du dogme c'est aussi pour dépasser la fragmentation les conditionnements et les frontières. Donc un thème qu'évoquait Cédric Chauvin à propos des croyaux célestes hier. On peut lire ainsi dans un chapitre consacré à Marc « Des existences fragmentées qui coexistaient sans jamais se rencontrer, sans jamais se comprendre. Plus la science traquait les particules de l'infiniment petit et plus l'horizon des hommes se bouchait comme si le temps accélérait son œuvre de morcellement et précipitait l'espèce humaine dans l'impasse. » L'unité est présente en fait de manière essentielle dans l'évangile du serpent et ce au moins à trois titres. Je dirais qu'il y a l'unité qui est au cœur de l'enseignement de Vaikai c'est-à-dire une unité entre l'homme et le monde. Une unité au sens de lien et de solidarité c'est le lien qui se tisse entre les personnages. Et puis il y a aussi la question de l'unité narrative sur laquelle je vais revenir. Donc la première unité c'est la recherche d'une harmonie entre l'homme et le monde qui l'entoure. Alors Pierre Vendage déclare dans une interview accordée à Galaxie en 2001, je cite « Je ressens la spiritualité en termes d'unité, unité avec les autres hommes, unité avec l'environnement, comme un accord si on choisit l'analogie musicale. » Et en écho donc à cette déclaration, on peut lire dans l'évangile du serpent, l'institutrice de Jésus-Mingros, le maître-esprit, explique au journaliste Marc « J'ai expérimenté moi-même juste après ma guérison et en plusieurs autres occasions cette dimension universelle de la trame se pacte reliant tous les êtres dont parle Vaïcaï. Pendant quelques instants, j'ai eu conscience d'appartenir à un tout, je me suis fondue dans la mémoire du monde, j'ai séjourné dans cette maison de toutes les lois et de tous les esprits, j'ai baigné dans un amour éternel, infini. » Donc dans ce contexte, l'enjeu est donc de réintroduire du lien. C'est une idée essentielle dans la mesure où la structure narrative même du roman y invite. Parce qu'elle fragmente l'itinéraire de chacun des personnages, paradoxalement, elle les relie. Parce que c'est seulement ensemble qu'ils forment la trame tout entière. C'est aussi au cours de cet itinéraire que les personnages que nous avions définis comme solitaires nouent précisément des liens avec d'autres personnages. Ce n'est pas seulement Vaikai qu'ils découvrent au cours du roman, c'est bien plutôt d'autres personnes desquelles ils se rapprochent, avec lesquelles ils tisent des liens, trouvant ainsi une place possible dans le monde et rompant cette solitude, dans une certaine mesure. C'est le cas par exemple de Lucie et Barthélémy. Donc au-delà de cette thématique, comme je le disais, la structure narrative elle-même crée du lien, non pas par la simple succession implacable des événements, mais par la construction d'une mosaïque. Le récit n'appartient pas à un individu, mais ils doivent le raconter ensemble. On peut dire que le récit est en étoile, c'est-à-dire que chaque personnage en est une branche, et tous les récits convergent vers un moment commun, qui est la fin et la mort de Vaikai. Dans le chapitre intitulé Acte 1, qui est l'avant-dernier chapitre, la succession des points de vue est beaucoup plus rapide, puisque tous les personnages sont réunis et apparaissent pour la première fois dans le même chapitre. Petite parenthèse, c'est une structure narrative qui est assez similaire à celle du roman d'Ayardal et Jean-Claude Duniac, Étoiles mourantes, dans laquelle le récit est également séparé en partie qui adopte à chaque fois le point de vue d'un personnage différent. Et au moment de la mort de l'étoile, c'est le moment de révélation finale où tous les personnages se retrouvent dans une action commune, parce que là aussi, l'enjeu essentiel est l'unité. Mais bon, pour en revenir à l'évangile du serpent, à ce moment-là de la narration dans Acte 1, donc l'avant-dernier chapitre, ce qui met en valeur cette idée de trame et de lien, c'est que la liaison d'un personnage à l'autre se fait par le regard. On passe d'un personnage à l'autre parce qu'il se voit. Par exemple, Marc voit Lucie et Barthélémy. Ils croisaient un couple étrange sur le palier du niveau moins deux. Et au paragraphe suivant, on passe justement au point de vue du couple. Même passage de relais ensuite entre eux et Yann lorsqu'ils le voient près du maître-esprit. Et c'est ensuite Yann qui prend en charge le récit en termes de focalisation. Donc la figure de la trame devient un élément fondamental du roman. Les personnages ressentent d'ailleurs un lien entre les événements qui n'est pas de l'ordre du hasard, mais qui fait sens pour eux. Je cite, « Là où les apôtres du temps linéaire auraient parlé de coïncidence, de pur hasard, il avait vu dans cette rencontre la révélation d'une trame cohérente, d'une unité sous-jacente, celle-là même qu'il effleurait lorsque le son, la danse et la chimie s'associaient pour le maintenir pendant des heures au bord de la trance. » Et ces personnages sentent en même temps qu'ils touchent à un moment crucial de leur existence qui est de l'ordre de la déstabilisation, du bouleversement, mais qui pourrait conduire à une forme nouvelle d'harmonie. On pourrait dire que le roman s'éloigne des espaces sacrés traditionnels, c'est-à-dire notamment de la religion, tout en réintroduisant du sacré, mais dans le cadre d'une spiritualité indépendante des institutions. Parce que de fait, le prophète, je reviendrai sur ce terme, semble bien authentique et des événements inexplicables se produisent au cours du roman. Alors certes, les voix qu'entend Matthias sont expliquées à la toute fin du roman par la présence d'une puce destinée à le contrôler, mais les actions de Vaika et les guérisons nombreuses qui l'opèrent dans le récit ne sont pas expliquées. Elles apparaissent d'abord dans des témoignages de seconde main, et on pourrait à ce moment-là douter de leur véracité, mais elles sont ensuite racontées dans la trame narrative principale lorsque les personnages eux-mêmes en sont témoins. Mais comme finalement l'ensemble du roman est fondé sur le témoignage au sens large, on ne peut jamais être vraiment sûr de rien. Il y a une ambiguïté qui demeure tout au long du roman. Il reste donc des inconnus qui empêchent finalement tout figement de l'intrigue. Mais ce qui est important, c'est que finalement l'expérience des personnages est bien réelle, tout simplement parce que la transformation qu'elle opère sur eux est réelle. Et de la même manière, pour le lecteur, peu importe finalement de savoir si on peut se fier à ces témoignages, puisque le simple fait d'énoncer ces témoignages dans la fiction a déjà amené le lecteur à un retour réflexif sur son propre monde et une interrogation. Ensuite, c'est au lecteur lui-même de chercher des réponses, mais le but du récit, c'était de susciter précisément ces questions. Dès lors, c'est un itinéraire de quêtes spirituelles qui se révèlent ici progressivement. Le dossier sur Pierre Bordage du numéro 21 de Galaxie comporte un article d'analyse qui porte sur la notion de chemin dans l'œuvre de l'écrivain. En effet, c'est un thème tout à fait récurrent et qui fonctionne à plein dans le roman qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi dans les deux autres romans de la trilogie, et en particulier Les chemins de Damas. Le troisième opus, qui est celui de la révélation finale, quand l'évangile du serpent est peut-être davantage le roman de l'annonce d'un monde possible, mais qui reste encore inaccessible. Je cite cet article, « Mais la voie compte plus que le but, le chemin est personnel, basé sur une initiation qu'on ne peut s'épargner, même en s'appuyant sur l'expérience de l'autre. » En ce sens, le prophète se leurre en pensant pouvoir instruire ses contemporains. Vaikai est ainsi non seulement un prophète problématique, mais il est aussi celui qui connaît finalement sa propre impossibilité. Précisément, il ne revendique pas un rôle de prophète, et c'est pourquoi, dit-il, il doit mourir. Je cite, « Ils me prennent pour ce que je ne suis pas, ils se prosternent devant moi, ils se servent de moi pour remplacer leurs anciens dieux, leurs vieilles idoles. Je ne suis que leur semblable pourtant, un être de chair et de sang, un de leurs frères. Ils doivent maintenant apprendre à grandir, à chercher eux-mêmes l'entrée de la maison de toutes les lois, à trouver les réponses en eux. » Donc l'unité ne peut pas être imposée de l'extérieur, mais doit être découverte de l'intérieur. Et donc je reviendrai sur un dernier élément qui me paraît essentiel dans ce roman, mais aussi dans l'ensemble de l'œuvre de Pierre Bordage, qui est la question de l'antidogmatisme. Alors, dans l'Évangile du serpent, l'antidogmatisme conduit à mettre en avant trois éléments, l'incertitude, l'expérience et le présent. Donc l'enseignement même de Vaikai n'est pas un dogme, et tente d'échapper à toute forme de figement. Je cite, « De leur conversation dans la voiture, il ressortait que l'enseignement de Vaikai ne proposait pas une vérité mais plusieurs, une multitude de vérités superposées, changeantes, paradoxales. Loin des dogmes religieux ou des lois scientifiques qui se présentaient comme figés et mutuellement exclusifs. Les personnages du roman débattent constamment, même Yann, le premier disciple, qui remet parfois en cause les propos de son maître. La vérité ne s'impose donc pas avec évidence dans un discours, et ce qui dépasse ces incertitudes, c'est dès lors l'expérience, et l'expérience du présent. Par exemple, quand Marc se joint ponctuellement à des disciples de Vaikai, c'est précisément ce qu'il comprend. Je cite, « Il ne s'agissait pas de certitude, encore moins d'une quelconque agitation mentale, mais d'un sentiment profond, paisible, d'être relié, à la fois unique et empli du tout, à la fois indispensable et indissociable. » Alors, je reviens aussi sur l'idée du serpent double, qui est en fait une image qui relève à la fois de la science et de la spiritualité, puisque c'est une référence au chamanisme, mais aussi à la structure de l'ADN. Et donc, c'est justement ce que le maître-esprit explique, je cite encore, « La croyance mythologique, le vécu psychologique et l'expérience scientifique sont les facettes également légitimes d'une connaissance globale, elle-même contenue dans une banque de données infinie appelée le serpent double chez les chamanes de l'Amazonie et ADN chez les scientifiques. Les occidentaux sont partis à la découverte de cette base de données par l'extérieur parce qu'ils ont toujours vécu dans l'idée d'un dieu intervenant, dogmatique, d'un principe mâle, paternel. Les chamanes ont exploré par l'intérieur l'expérience individuelle, la connaissance intime de leur environnement. » Le roman met ainsi particulièrement en avant la distinction que Pierre Bordage opère constamment dans son œuvre entre religion et spiritualité. Il s'inscrit dans une forme de spiritualité syncrétique contemporaine qui cherche un au-delà, ou plutôt un en-deçà des religions et des systèmes de croyance pour retrouver ce qui leur est commun et ce qui relève finalement d'une véritable spiritualité, débarrasser les structures institutionnelles et des dogmes. C'est pourquoi Vaikai oppose très nettement dans son discours l'enseignement du Christ et celui du christianisme. C'est-à-dire qu'il distingue le message originel de ce que l'institution en a fait. Pierre Bordage déclarait dans un échange qu'il a eu avec mes étudiants « J'essaie de voir la différence entre la spiritualité, un chemin vers la liberté totale, et la religion, qui est l'appartenance à un ordre social dominant souvent. Le dogme crée une violence entre ce que l'on voudrait être et ce que l'on est vraiment. Or, il faut, je crois, essayer de comprendre ce que l'on est, un être humain, et l'accepter. » Il le dit d'ailleurs lui-même, son propre parcours est influencé par son expérience de la religion, qui a été celle du petit séminaire, il en parlait un petit peu hier. Je cite à nouveau, « Je suis sorti totalement dégoûté par la religion. Je ressentais, quand j'étais enfant, ce sentiment grisant de liberté, et on voulait briser cet élan pour faire de moi un vecteur de dogme. » Alors cela, on le retrouve tout à fait dans son œuvre, par exemple dans la représentation extrêmement négative de l'église du Creuse dans les gaillets du silence, qui mène une sorte de nouvelle inquisition extrêmement violente. Et ceux qui sont appelés les gaillets du silence relèvent d'un contre-modèle où l'expérience personnelle, notamment des formes de méditation, si on peut dire, les conduisent à une révélation et une harmonie avec l'univers. Et il s'agit davantage d'une spiritualité mystique qui relève d'un contact direct avec le monde. Alors, Natacha Vazder a analysé la question de la spiritualité dans l'œuvre de Pierre Bordage sous l'angle de l'utopie. Je la cite. Les derniers hommes et surtout l'évangile du serpent peuvent s'interpréter à l'aune de cette religiosité post-moderne comme une tentative utopique pour réenchanter une société que la science et la rationalité instrumentale ont tendance à le rendre de plus en plus problématiques. La religiosité discrète, inquiète, vagabonde et très personnelle de ces personnages est très éloignée de la religion organisée et intellectualisée que pratiquée ou rejetée les générations précédentes. C'est bien cet écart entre la religion et la modernité et la religiosité spirituelle que l'auteur tente de mesurer dans ses représentations. C'est pourquoi le présent est si important dans l'évangile du serpent. Les personnages tentent de se dégager de l'emprise du passé et de l'avenir pour expérimenter véritablement l'instant présent qui est un accès à l'éternité. On ne s'étonnera pas dès lors que ce ne soit pas une temporalité linéaire que met en valeur la narration mais plutôt une temporalité cyclique. On l'a vu, la fin du livre amène finalement à réinterroger tout le roman dans une sorte de cercle et par ailleurs il s'inscrit dans le présent avant tout sans projection de certitude sur l'avenir. La seule prophétie de Vaikai c'est celle de sa propre mort mais le monde lui est ramené par sa mort dans le présent et non dans un temps orienté puisque Vaikai en quelque sorte était moins là pour montrer le chemin que pour dire qu'il fallait chercher un chemin. la dernière phrase du livre résume parfaitement ces notions d'incertitude d'expérience et de présent je la cite je terminerai ce préambule en disant que nous ne savons pas où nous allons mais que quoi qu'il arrive désormais nous restons ouverts au présent et la fin du troisième volume de la trilogie des prophéties fait écho exactement à cette idée de manière plus forte encore parce que les enfants qui ont disparu dans le roman sont réellement passés sur un autre plan de réalité cette quête spirituelle quelque part a abouti elle n'est plus un projet ou un principe je cite un des enfants dans les chemins de Damas nous jouissons de chaque instant donné par la vie mais ce sont des enfants qui ont atteint ce point et pas du tout les personnages qu'on avait pu croiser jusque là Pierre Bordage se sert dans son oeuvre des possibilités qu'offre la science-fiction de présenter une expérience non pas de construire un discours idéologique figé mais de mettre au jour les contradictions du monde contemporain de déjouer les évidences qui sont ancrées dans nos esprits pour proposer ensuite au lecteur de suivre son propre chemin dans l'évangile du serpent il n'y a finalement pas de héros mais seulement des personnages ambigus complexes ancrés dans leurs contradictions ployant sous le poids du passé ou tentant de trouver leur place il gravite autour de Vaikai sans jamais vraiment l'atteindre même celui qui en est le plus proche Yann est souvent aveuglé par son orgueil et ses propres désirs le projet final du livre de l'évangile du serpent qui en ressort à la fin est de l'ordre de l'enquête c'est donc que le mystère demeure d'ailleurs non seulement Vaikai meurt à la fin mais c'est en aucun cas une apothéose on demeure dans une incertitude certains disent ensuite l'avoir vu après sa mort mais on n'en sait pas plus et surtout le monde à venir ne repose justement sur aucune certitude et l'ange de l'abîme qui suit ce roman présente une Europe complètement plongée dans le chaos donc on n'est pas du tout dans un cas de figure d'un récit clos et résolutoire mais plutôt on termine plutôt sur un suspens sur quelque chose qui existe en puissance mais pas vraiment en acte le double mouvement qu'opère le roman entre déconstruction des structures religieuses et reconstruction d'une spiritualité plus libre complexe et ouverte sur le mystère n'est jamais seulement thématique le fonctionnement même de la narration y fait écho comme une nébuleuse qui fait sens sans pour autant colmater toutes les brèches sans figer le récit dans l'exhaustivité des réponses je vous remercie merci beaucoup Claire merci beaucoup